Donc, ça fait deux ans que vous êtes ensemble et ça s'est passé en début de relation ou c'est maintenant là ? C'est maintenant là. Ok. Donc, attends ma chérie. Attends ma chérie. Ma chérie, attends. Donc, durant tous ces deux ans, ces un an et demi, tout se passait bien. Très bien. Ok. D'accord. Donc, je vais récapituler. Ça veut dire que tu es avec ton petit ami depuis deux ans. Et ton petit ami. Oh, Jonathan, thank you. Ton petit ami. J'ai dit, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt pour le beret ? Hé, attention. Ça fait deux ans, tout allait bien entre vous et tout. Et il y a quelques semaines, en fait, tu avais peut-être eu une infection ou je ne sais pas, un truc comme ça. Et ça a créé des odeurs. Donc, quand vous étiez en train de grer, il a senti tout ça. Et au lieu de t'en parler, il est devenu distant. Il est devenu très distant. Et à quel moment, en fait, tu as su que c'était à cause de ça qu'il était distant ? Juste après, juste après, j'ai remarqué qu'il était distant, très calme. Imaginez-vous, coach, on a déjà commencé, j'étais dans le bain, il l'a arrêté. Alors, je lui ai posé la question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a attendu que je lui pose la question. C'est une personne tellement introvertie, tellement renfermée, vous voyez un peu. Ok, donc, ça veut dire qu'il ne t'avait pas dit qu'il était très distant. Et c'est quand tu lui as demandé pourquoi est-ce qu'il est distant, pourquoi est-ce qu'il a un comportement, il est devenu froid. Voilà comment il va te dire que c'est parce que quand vous étiez en train de grer, il y avait des odeurs et tout, donc lui, ça l'a cassé. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie ? J'ai constaté, durant la relation, il a un sérieux problème de communication, parce que la communication, dans une relation, c'est la base.